Et donc bonjour à toutes et bonjour à tous Aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale puisque Sur le store Microsoft Hier il y a eu un DLC de Age of Empires 2 qui a fuité La page du DLC était visible Donc bien sûr Microsoft l'a directement enlevé Donc ce DLC c'est Age of Empires 2 Definitive Edition The Mountain Royale qui veut dire la royauté de la montagne en gros Tout le monde, ils avaient le nouveau DLC sur le Microsoft Store Ce soir et j'ai même pu l'acheter pour 15€ Donc le mec il l'a déjà acheté Ca s'appelle les Montagnes Royales Préparez-vous à embarquer pour un voyage légendaire En présentant le DLC The Mountain Royale Pour Age of Empires 2 Definitive Edition Découvrez la riche histoire et les histoires inédites Des Arméniens et des Géorgiens Dans le cadre de 3 nouvelles campagnes Du coup nous aurons 2 nouvelles civilisations Les Arméniens et les Géorgiens Du coup nous voyons l'image du coup avec les Géorgiens Là du coup l'image de la campagne pour les Perses Parce que oui parce qu'il y aura aussi la campagne des Perses Du coup on va commencer à lire Les Arméniens Rejetez le joug de la domination étrangère Et reconstruisez votre royaume ancestral Sur le terrain montagneux Près des lacs de vent Sévent et Oumia Les unités arméniennes uniques sont le Composite Bowman Un archer expérimenté Capable de percer même les armures les plus solides Et le Warrior Priest Unité d'infanterie capable de combattre et de soigner les unités alliées Les Géorgiens Construisez un royaume solide à l'ombre des montagnes du Caucase Et utilisez le terrain accidenté à votre avantage Pour repousser d'innombrables invasions étrangères L'unité unique des Géorgiens est le Monaspa Unité de cavalerie musclée dont la force augmente en nombre Trois nouvelles campagnes passionnantes L'ascension de Tamar Élevé grâce aux histoires de David le bâtisseur La jeune Tamar, emprisonnée, gravit les cieux de son arrière-grand-père Avec des plans élaborés pour son royaume en ruine Cependant, elle découvre rapidement qu'exerçait un tel pouvoir Et plus qu'une simple question de droit de naissance La première reine de Géorgie parviendra-t-elle à vaincre ses sceptiques Et à laisser une empreinte qui perdura bien au-delà de sa vie Tauros le Grand Le petit royaume de l'Arménie civile se situe entre les empires hostiles Sa famille dirigeante est en captivité byzantine Lorsque le prince Tauros s'échappe Il se lance dans une dangereuse campagne pour libérer sa patrie Mais les byzantins vengeurs ne sont pas les seuls ennemis Les turcs, sélejdik, convoitent également la région Et un croisé franc impitoyable poursuit ses propres projets vers le sud Ismaïl Ismaïl, le prodige orphelin dirige le mystérieux ordre Savavid A travers une Perse déchirée par la guerre Ce visionnaire charismatique posera-t-il les bases de l'un des empires les plus illustres du monde islamique Où sa foi, où sa foulie des grandeurs sera-t-elle à sa perte ultime ? Le DLC Mountain Royale pour Age of Empires 2 Definitive Edition Offre des heures interminables de jeux immersifs, de conquêtes stratégiques et de narrations inoubliables Assurez votre place parmi les légendes et participez aux moments les plus épiques de l'histoire Du coup voilà, du coup c'est le pitch de base du machin Donc nous aurons bien sûr les deux nouvelles cibles Les trois campagnes que je vous ai dites plus haut Et nous allons voir du coup les images Du coup là nous voyons du coup les georgiens Du coup le petit château georgien que je trouve vraiment très très beau Avec le petit drapeau de la georgie Moi franchement j'aime beaucoup Là du coup je suppose que c'est le temple Je le trouve vraiment très joli Ou c'est peut-être ça le temple Ça c'est peut-être... Ça c'est peut-être... Oups... Ah non c'est peut-être le château Ça c'est peut-être le château Ça c'est peut-être le... Non ? C'est quoi ça du coup ? Je sais pas Peut-être qu'ils ont un bâtiment unique qui sert aussi d'église Du coup on peut voir du coup des tours Du coup ça à mon avis ce sont des tours Donc on peut voir le cavalier classique Donc on peut voir du coup ça ça a l'air d'être une... Ça ça a l'air d'être un sort d'archet composite justement Ou de... Ouais je sais pas Ça du coup je suppose que ça c'est le moine guerrier Du coup on peut voir du coup après Bon là du coup on peut voir de la cave Ça je soupçonne que c'est la cave... Que c'est la cave géorgienne là Les monospas là Ça du coup... Alors ça par contre intéressant Je suppose que ces deux cives n'auront pas de puits de dépôt Ils n'auront pas des dépôts Ils n'auront pas les camps de bûcherons, les camps de mineurs Ils auront des trucs comme ont les scandinaves sur Age of Mythology C'est à dire qu'ils auront des puits de stockage ambulants Avec des... Sur charrettes Du coup pourquoi pas Mais en tout cas voilà j'aime bien l'architecture... Un petit peu Europe de l'Est Franchement c'est très joli Mais ça je soupçonne que c'est le château quand même Avec bien sûr ça c'est le... Ça à mon avis c'est la forge Ça c'est la maison Ça on voit que c'est la... On voit que c'est la caserne La maison Maison Donc voilà franchement La première image franchement elle est très jolie Ça du coup c'est une... Ça à mon avis c'est le truc de la campagne Du coup là on peut voir Des sortes d'archers un peu étranges Je ne sais pas du tout ce que c'est On peut voir du coup des... Des lanciers steppes Peut-être que les Perses ont accès aux lanciers steppes J'en sais rien Ça du coup pareil une autre image On peut voir pareil le même château Ça à mon avis je suppose que ça sera la merveille On peut voir bien sûr des lanciers La moine Un archer classique Pareil le puits de dépôt Comme sur la photo précédente La forge Et encore ce petit bâtiment Je ne sais pas du tout ce que c'est à vrai dire vraiment Ou c'est peut-être un bâtiment de campagne en vrai Pareil une image de campagne On peut voir ça d'ailleurs c'est présent dans le trailer de Age of Awe 2DE Pareil il y a une autre image On voit bien du coup Ça je suppose que ça c'est la merveille des géorgiens Je suppose Du coup là on voit que c'est une ville géorgienne Avec les fameux cavaliers Uniques à cette cive On peut voir des champions Du coup potentiellement Les géorgiens auront accès Au Au champion Le mangon Le tribuchet Après voilà Classico Mais en tout cas voilà Très très belle merveille Côté Côté géorgien je suppose Et du coup là nous avons l'image Du coup Qui sera la cover De ce DLC Qui est je trouve très joli C'est très très joli Donc voilà du coup Petite vidéo vite fait Voilà sur Sur ce Sur ce leak Voilà De ce DLC J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se dit à la prochaine Salut